Bonjour et bienvenue sur l'antenne de l'IDECAF. Je suis Hervé Fayet et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 23e épisode de l'antenne de l'IDECAF et notre 66e vidéo en ligne sur la page YouTube de l'IDECAF. Les éditions Didier Fleux ont eu du nez en choisissant ce titre Bonne Nouvelle pour leur nouvelle méthode de français sur trois niveaux pour les enfants et préadolescents entre 8 et 12 ans qui débutent dans l'apprentissage du français. En effet, ces jours-ci, il n'y a que de bonnes nouvelles autour de nous et on en espère encore plus. Mais revenons à cette superbe nouvelle méthode. Elle propose un contenu étalé sur environ 70 heures par niveau et cette année, deux niveaux sont proposés, A1.1 et A1.2. Tout le matériel qui accompagne Bonne Nouvelle se trouve sur le site www.didierfleux.com baroblique Bonne Nouvelle que vous trouvez en description sous notre vidéo. On y retrouve un livre et un CD, un cahier et un CD, un guide pédagogique gratuit, un guide et un cahier numérique pour l'élève, un pack numérique interactif pour l'enseignant, un fichier d'évaluation et un CD et enfin un site compagnon avec des activités interactives complémentaires pour réviser le vocabulaire et la grammaire, toujours sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous retrouvez en lien sous la vidéo. Des personnages chaleureux et amusants accompagnent les enfants et jeunes adolescents. Ce sont les personnages que nous retrouverons dans la bande dessinée de la leçon 3 de chaque unité. Alors dans Bonne Nouvelle 1, vous allez faire connaissance avec Anaïs, Thomas et le hamster Cap. Dans le numéro 2, vous retrouvez Rémi, Manon, Emma et Nicolas. Et dans le prochain Bonne Nouvelle 3, il y aura également trois ou quatre nouveaux personnages. La petite flamme, c'est un personnage qui donne des stratégies pour mieux apprendre à apprendre, et c'est donc un élément très important dans cette nouvelle méthode. Il y a aussi l'héroïne. Elle présente les contenus de chaque unité et la phonétique. Alors Bonne Nouvelle, c'est une méthode avec une approche très socioculturelle sur la langue. Toutes les deux unités et en prolongement de celle-ci, une section magazine à dominante socioculturelle sollicite la compréhension et la production. À partir de l'écrit, c'est une fenêtre sur le monde français et francophone qui s'ouvre encore plus grand grâce à des vidéos illustrant le sujet. Les documents écrits très illustrés seront le prétexte pour une initiation progressive à la lecture. Cette compétence sera progressivement développée grâce à la bande dessinée qui est présente dans chaque unité où l'apprenant a le plaisir de retrouver les amis. Bonne Nouvelle propose aussi une sensibilisation aux compétences clés et à l'interdisciplinaire avec des travaux en musique, en arts plastiques, en sport, en sciences naturelles ou en histoire. Tout cela est animé dans un esprit d'échange et de bonne camaraderie. En plus de la page « Joue » en français qui permet de réviser en sens amusant, il y a tout au long de l'unité de nombreuses activités ludiques, bien sûr des jeux, bien sûr des chansons ou encore des théâtralisations de dialogue. Les objectifs pédagogiques sont communicatifs et pragmatiques. Ainsi, les élèves sont amenés à découvrir la langue pour l'utiliser rapidement. Les compétences linguistiques sont au service des compétences de communication qui visent toujours la réalisation d'un projet. Les tâches finales de la petite fabrique sont un contexte privilégié. Les élèves doivent négocier pour s'organiser dans les groupes, pour se répartir les rôles et les tâches, pour fixer les étapes du projet et pour les défendre devant les autres. C'est l'occasion de s'affirmer chacun avec sa personnalité, mais en respectant l'autre pour assurer l'efficacité du groupe. La langue est donc abordée dans des contextes authentiques. Les contenus de langue, le lexique, la grammaire, sont associés à un besoin de communication. Le DICO est illustré pour une meilleure mémorisation du vocabulaire. Celui-ci est disponible également sous forme de flashcards et enregistré. Tout cela est adapté au public ciblé qui débute en français dans le système scolaire. Les contenus sont présentés dans des situations informelles qui leur sont familières. Les flashcards serviront à présenter le vocabulaire principal autrement, à le manipuler physiquement comme les enfants aiment le faire, à jouer en classe pour aider à la mémorisation et à la création personnelle. Elles comprennent les cartes images de mon DICO, les cartes mots correspondantes et leur version audio. Les nombres de 0 à 9 pour jouer à composer les dizaines, les articles, à combiner avec les mots ou les images pour intérioriser les notions de genre et de nombre. Ces flashcards sont disponibles au format numérique dans le pack numérique enseignant ou téléchargeables et imprimables sur le site des éditions Didier avec un compte professeur. Alors je vous rappelle encore une fois ce site que vous retrouvez en description www.didierfle.com baroblique bonne-nouvelle. Les élèves vont acquérir progressivement des rudiments de langue qui seront dès le début utilisés en classe comme moyen de communication authentique, notamment pour la réalisation de tâches collectives. Le recours à la langue maternelle n'est jamais proscrit, mais le sera place petit à petit au français. Le livre du professeur proposé gratuitement sur le site facilite grandement la préparation du cours et l'élaboration du projet de l'enseignant. Il y a un focus tout particulier réalisé sur les intelligences multiples qui donnent des conseils pour gérer ces différentes intelligences. On y parle de l'intelligence linguistique, logico-mathématique, visio-spatiale ou encore interpersonnelle. Bonne nouvelle, c'est la certitude pour un enfant et un jeune adolescent de rentrer dans la langue française en s'amusant, de manière agréable et progressive. Elle est vraiment bien adaptée aux élèves, elle fait appel à leur centre d'intérêt, elle est active, créative et dynamique. Elle propose de nombreuses ressources numériques pour les élèves et les enseignants. Je vous le dis comme ça, c'est vraiment le top. Bonne nouvelle et bonne découverte de cette nouvelle méthode. Merci les éditions Didier Fleux. Chers amis, je vous souhaite une excellente santé. Bon cours à tous mes collègues enseignants de français langue étrangère partout sur la planète, particulièrement au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande et au Laos. À vendredi prochain pour un nouvel épisode de l'antenne de Lydécaf. Au revoir.